Comment fonctionnent les guerres modernes ? Premièrement, déstabiliser. L'attaquant suscite des foyers de trouble dans le pays visé. Il déstabilise le pays qu'il a comme cible, au point qu'il y ait une guerre civile. Deuxièmement, comment le fait-il ? Tout d'abord, il prend contact avec les groupements des mécontents et avec ceux qui sont prêts pour la violence, les rebelles, les terroristes rémunérés, dans le pays visé. Pour lui, cela ne joue aucun rôle si ces rebelles prêts à la violence se composent de fans de football, de fanatiques religieux, d'extrême gauche, d'extrême droite ou autre. Ils doivent seulement être violents, de sang-froid et loyaux. L'attaquant présente à chacun de ces groupes un avenir meilleur avec le droit d'intervention et beaucoup d'avantages. Ainsi, chaque personne motivée combat peu importe par quel biais pour imposer ses objectifs individuels. Toute unité terroriste ainsi formée accepte temporairement d'autres groupements d'un tout autre genre. Initialement, chaque groupe voit seulement des avantages dans la force de frappe commune. La devise est « Synergie par-dessus tout », frapper ensemble, marcher séparément. L'attaquant forme ainsi des groupes terroristes hétéroclites. Si un groupe rebelle extrémiste ne veut pas du tout se mélanger à d'autres qui pensent autrement, cela n'a aucune importance pour l'attaquant. Il le sépare pour des objectifs particuliers, par exemple pour des attentats suicides, etc. Troisièmement, l'armement et le financement. Au travers d'un mercenaire de son propre pays ou d'un autre pays, il forme les groupes de rebelles rassemblés, préalablement en groupes de terroristes. Dans la mesure du possible, il fait cela en dehors du pays visé. Pour ce faire, il installe des centres de formation secret, le plus près possible de l'endroit visé. Si cela n'est pas possible, il les fait venir d'ailleurs. Il livre aux rebelles des quantités d'armes et de munitions à volonté. Il paye les rebelles pour aller au combat. Quatrièmement, l'attaque. L'attaquant étranger met en pratique son plan de combat de façon ciblée. Suivant la stratégie, il attaque aussi de façon ciblée des personnes civiles. Son but est surtout d'attirer l'attention des peuples et de susciter le cri au secours venant de l'extérieur. Bien sûr, maintenant, ce n'est pas l'attaquant organisateur qui est au centre des informations de presse, mais le mauvais gouvernement du pays a renversé, ou bien, si besoin est, ce seront les rebelles, c'est-à-dire les unités terroristes. Cinquièmement, les buts du véritable attaquant sont toujours les mêmes. Autant que possible, affaiblir l'objet visé à partir de l'intérieur. Accusation ciblée contre l'objet visé. Autant que possible, provoquer la confusion et l'impuissance des peuples. Autant que possible, créer le besoin pour un secours militaire venant de l'extérieur. Renversement et élimination du gouvernement visé. Mise en place un nouveau gouvernement venant d'entre les rangs des rebelles déclarés, des bons rebelles. Retrait des troupes, abandon du pays à lui-même afin qu'il tombe dans le chaos total. Nouvelle intervention radicale pour éliminer tous les héros utilisés auparavant et qui sont désormais appelés des terroristes. Prise en charge du pays ainsi que de ses ressources. Paiement de dédommagement au gré des attaquants. Sixièmement, se laisser célébrer comme sauveur. Septièmement, le même exercice en grand. Ce que l'attaquant a fait dans différents pays avec des troupes de rebelles hétéroclites, il le fait à grande échelle. Des pays entiers sont maintenant ses troupes choisies de rebelles. Avec celles-ci, il encercle ses plus grands rivaux qu'il ne pourrait jamais battre tout seuls. Tout d'abord, il attise des provocations qu'il met sur le dos de ses plus grands rivaux. Il amène ces pays rebelles choisis à attaquer avec leurs propres armes et leur armée contre son plus grand rival. C'est seulement quand tous les pays ont tiré leurs dernières munitions qu'ils ont perdu leurs meilleurs éléments et qu'ils sont ruinés que le véritable ennemi de l'homme, le véritable attaquant et belliciste intervient pour maintenant les vaincre tous ensemble. Qui sont les grands perdants ? Tous ceux qui se sont laissés envoûter et utilisés par cet attaquant et belliciste retort. Il y a au bout de ca mastern. Il a au bout de ca mastern. Il y a aux cieux. Au bout de ca sincere », il dit bon taーーs sur quelle femme